Bonjour, Alexandre Becquet, graphiste et formateur freelance chez CIA Design. Aujourd'hui je vais vous parler d'InDesign CC2014 et de Photoshop CC2014. Je vais vous parler d'un outil pour InDesign, le Transporter et pour Photoshop, de l'outil Pipette. Une petite astuce pour avoir les infos de couleurs toujours à l'écran et éviter de noter sur un papier quelques petites choses. Ce que je vais faire pour cette année 2015, par semaine il y aura au moins une ou deux astuces sur un des logiciels de la Creative Suite. Illustrator, Photoshop, InDesign, Muse, Dreamweaver, After Effects, Premiere Pro, Acrobat, Audition. Voilà, plein de logiciels. On parlera aussi de Blender en version 2.73, pardon. Je vous parle. On parlera également de Cinema 4D Lite et de Mocha, qui sont une version de base, incorporée After Effects, mais qui nous permettent de bien travailler. Et voilà, des tutos, un voire deux par mois, mais bien complets et bien costauds avec tous les fichiers sources parfaitement téléchargeables sans problème. Donc, dans un premier temps, c'est une première, évidemment, je vais vous parler InDesign CC2014, le Transporter, Photoshop CC2014, l'outil Pipette. Allez, c'est parti pour les premières astuces de 2015 par Alexandre Bequet de CIA Design. A tout de suite. Bon, ici, j'ai repris un de mes vieux CV. Je vais vous montrer comment se servir du Transporter pour un copier-coller, un glisser-déposer. Plus pratique. Alors, j'ai mon vieux CV. J'ai un nouveau document. Je vais donc ici, avec l'outil récupération de contenu, le raccourci B. Je clique dessus. J'ai en bas ce tableau qui souffre, cet onglet. Cette fenêtre plutôt, voilà. qui va me servir à récupérer du contenu. Ici, vous voyez un CV, on va dire que ça date. J'ai besoin de récupérer, ici, mes coordonnées, ce que j'ai fait pour compléter, quelques photos, quelques images. Je vais donc, ici, vérifier que mon premier icon est bien sélectionné. Et je vais venir cliquer sur le parti dont j'ai besoin. Vous voyez, en haut, j'ai entre parenthèses, le chiffre qui m'indique le nombre de contenus récupérés. Voilà. Trois. Je vais prendre ça. 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 Ça aussi. Je vais reprendre ça. Ça. On va descendre. Ça. Celui-ci. Ensuite, je viens sur ma nouvelle page. Je clique sur outils importation de contenu. Donc, c'est le raccourci B. Vous voyez. Je peux, en bas, créer un lien. Vérifier le style des correspondances. Modifier la règle, si j'ai besoin. Et, ici, ce sont trois petits boutons intéressants. Donc, là, j'ai importé, supprimé du transporteur et chargé le suivant. C'est-à-dire que, quand je vais, ici, mettre mon premier import, ça va être effacé. Je vais pouvoir insérer les suivants à chaque fois. Vous voyez. Donc, vous voyez que j'ai bien copié l'image et son style. Ce n'est pas sa position. Ce n'est vraiment pas juste copier-coller. Vous voyez. Je suis mis un peu comme ça. Je vais revenir au départ. Imaginons que j'ai besoin de copier sur plusieurs documents. Donc, ici, je vais importer plusieurs éléments et les conserver. Et, ensuite, j'ai importé, conservé dans le transporteur et chargé le suivant. Donc, on va voir la différence. Je vais faire un nouveau document. On va rester comme ça. Comme ça. Trois. Voilà. Donc, ici, je suis comme ça. Je fais, hop. Donc, là, vous voyez que j'ai toujours mon premier élément et je peux le copier autant de fois que je veux. Donc, ici, c'est exactement la même chose. Sauf que, normalement, voilà. Ici, vous voyez, ça me charge le suivant. Je reviens sur l'autre. Par contre, il est, comme vous voyez, il est efface. Voilà. Je peux continuer. Donc, vous voyez. Ça me charge le suivant. Donc, en général, pour un seul document. Je vais revenir. Voilà. Ce que j'ai aussi, là, c'est chargé le transporteur. C'est-à-dire que je peux prendre des pages. Toutes les pages, y compris le point de travail. Je peux soit créer un ensemble unique ou avoir des imports un par un. Ici, vous voyez que j'ai le nombre. Je peux revenir au début. Et je reviens. Je reviens au premier. Voilà. Je peux avancer un par un. Je vais revenir au premier. Je reviens ici. Donc, je me remets comme je voulais. Voilà. Premier. Je colle tout ce que j'ai besoin. On va ensuite les déplacer. On va redescendre un peu. Voilà. Là, je peux fermer mon transporteur. On va venir ici. Donc, ici, on voit que on a notre lien. Donc, oui, vous avez vu. Avec l'outil V, je clique sur Alt. Et j'ouvre le panneau lien. Et si je reste dessus, j'ai le nom du fichier importé. Donc là, j'ai bien le lien. Donc là, j'ai un problème de lien. C'est vrai que celui-là avait été déplacé. C'est pour ça qu'il n'est pas rare. Si on vient là, normalement, on vérifie. Ouais. On voit qu'il n'y a pas, que le lien n'est plus, n'est plus bon. Donc voilà. Le transporteur, plutôt que de faire, voilà. On prend un copier-coller. Tac, tac. Pomme C. Contrôle C. Contrôle V. Vous voyez, c'est pas terrible. Là, on a le transporteur. Qui nous sert très bien. Bien en bas. Ici, je récupère. Ici, j'importe. Un petit coup de téléphone en passant. Voilà. J'importe. Voilà. Hop. Hop. J'importe. Je viens sur mon document. Hop. J'exporte. Voilà. Je voulais vous parler du transporteur parce que c'est un petit... Voilà. Un outil assez utile quand on a besoin de faire plein de choses différentes. Je voulais vous parler aussi d'un petit panneau à info qui n'est pas forcément bien connu de tout le monde dans Photoshop. C'est ici avec l'outil qui pipette là. Alors, j'avais déjà fait quelques-uns. Je vais vous expliquer. On va prendre le panneau. Info. Proposité. Informations. Vous voyez ici. Vous voyez ici, j'ai plusieurs informations qui correspondent au point ici. Je vais vous montrer comment ça se passe et comment ça peut être utile. C'est avec l'outil pipette i. On laisse enfoncer la touche majuscule. Et on clique sur une couleur. Un endroit précis. Et vous voyez qu'ici, Photoshop me met dans le panneau information. Ma couleur. Je vais me mettre ici. Il m'en va rajouter. Alors, très utile pour récupérer quand vous travaillez, vous avez besoin de savoir les couleurs. Pour vérifier sur une photo. Alors, je vais ouvrir dans une photo pour vous montrer un peu plus quelque chose de bien. Alors, ici, on va prendre, par exemple, l'ambiance. Voilà. Celle-ci. Très bien. Voilà. J'ai mon outil pipette. Donc, le panneau information. Je vais le mettre ici pour qu'on voit bien. Alors, souvent, on est comme ça. On regarde. On balade sa pipette. Hop, hop. On note. Euh... Voilà. Il suffit de faire majuscule. J'ai envie, hop, de connaître cette couleur. Moi, ici, je suis en RBB. Et hop. Je vais pouvoir changer après. Je vais montrer. Alors, je prends là. Je voudrais cette couleur-là. Celle-ci. Celle-ci. Et ici. Il y a un petit peu ici. Voilà. Donc, j'ai dans mon Photoshop, mes six références de couleurs, sans avoir à les noter. Alors, ce que je peux faire... Euh... Je peux les mettre en... Voilà. Je fais du CMJN. Je mets CMJN. Couleur web. Niveau de gris. Voilà. Couleur réelle. Voilà. Si je mets couleur réelle, on revient au départ. Voilà. Donc, vous avez vu que dans Photoshop, une petite astuce très sympa. On a plusieurs repères de couleurs. Alors, donc, si vous revenez sur un autre outil, vous ne verrez plus vos repères. Mais vous les aurez toujours dans le panneau information. Si vous voulez savoir où vous avez cliqué, vous faites soit I ou soit sur le... Oui, je suis abonné à Charlie Hebdo. Voilà. Ça va arriver mercredi. Euh... Soit I, soit vous venez cliquer ici sur le bouton outil pipette. Donc, après, il y a encore plusieurs options, mais voilà. Quand on travaille, ça peut être un... Ça peut permettre un gain de productivité assez sympathique. Donc, voilà. C'étaient les deux choses que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, l'outil pipette avec le panneau information, les références couleurs... Plusieurs références couleurs par rapport à une image. Et dans InDesign, l'outil transporter. Voilà. Donc, euh... Je ne suis pas sponsorisé par Luc Besson ou Jason Statham. Mais le transporter, euh... On est sur plusieurs versions. Donc ici, euh... Pour la petite précision, je suis en... Avec la Creative Cloud, la CC2014. Euh... Que vous pouvez voir ici. Voilà. Donc, vous voyez, la CC2014 avec... Tout son... Lot de... De logiciels. Donc, ce qui est très bien, c'est de pouvoir avoir accès à... A tous les logiciels. Voilà. Photoshop Lightroom, Illustrator InDesign, Premiere, After Effects, Dreamweaver, Muse. Euh... Acrobat, Audition, Bridge. Voilà. Une copie. Et d'autres, euh... Un peu plus, euh... Spécifiques. Flash. Voilà. Pas sur Flash. Euh... Edge Reflow, Edge Animate. Tout ce qui est pour le web. Très bien. Très bien. Très bonne suite aussi. Euh... Je pense que la prochaine fois, j'essaie de vous parler de Muse. Qui, euh... Qui est très bien pour les graphistes. Quand on veut faire des sites web. Euh... Les évolutions de Dreamweaver. Qui est pas mal. Qui a beaucoup évolué. Et qui n'a plus rien à voir avec, euh... Le Dreamweaver d'avant. Donc, euh... Bah franchement, moi, je me suis un peu réconcilié avec lui. J'avais vraiment mis de côté, mais... Je l'ai redécouvert en faisant une formation, euh... Pour un particulier. Et, euh... Franchement, euh... Voilà. Adobe a bien travaillé. Euh... Acrobat. Il y aura quelques petites choses qui sont pas mal. Euh... After Effects. Et Première Pro. Qui sont bien aussi. Et, euh... Illustrator. Il y a plein, plein, plein de petites nouveautés, euh... Sur les CC 2014. Avec une amélioration du flux. Donc, voilà. Euh... La prochaine fois, ça sera beaucoup mieux. Donc, euh... J'espère que mon CV sera 10 fois mieux que celui-ci. Euh... Voilà. Donc, je vous laisse. Euh... N'hésitez pas... N'hésitez pas... N'hésitez pas à laisser des commentaires, euh... Sur, euh... Sur, euh... Sur les vidéos. A bientôt. Et puis, euh... Je vous souhaite, euh... Bon travail, euh... Bonne écoute et... Bonne avancée. Avec le logiciel. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.